J'invite simplement nos compatriotes à continuer le combat. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre gloire, vous avez dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui y continue, vite la population, à ma manière à le mener. Le combat, c'est notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en trois lettres. R.D.C. République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance ? Parce qu'aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un objectif de la République, aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs. Car nous avons des partenaires aujourd'hui, très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie, et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo, et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre, Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme Président de la République, qui ont dirigé cette province, et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tuée, rappelez-vous, ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC, et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré, grâce à la coopération avec le partenaire chinois à Sacania. Il y a eu un poste frontière qui a été mis sur pied, avec un très très grand parking et un port sec. À Kasoumbalesa, nous avons démontré le bien fondé du partenariat public-privé avec l'association Trafigo, qui nous a aidés aussi à faire un port sec là-bas, grâce à ce partenariat avec eux. Dans le lois là-bas, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Je voudrais ici illustrer cela par l'exemple avec la société Kamoa, avec qui il est à une jeune veinture. Cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence. Elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères, mais vraiment rigoureux. Ces jeunes gens, dans quelques années, vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie congolais qui vont pouvoir faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des mines. Donc c'est pour vous dire que le Congo est en marche. Le Congo va renaître. C'est pour ça que le R de la République signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles. Chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux de la francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui, nous redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais pour moi, je le mettrai de développement. Développement, développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé. Un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc, nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République, aujourd'hui, est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H. C'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo. Avec un accent particulier, d'ailleurs, sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain. Les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats. Au point où mes pères africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable. C'est la catégorie mère-enfant. en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et post-natales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine.